Je n'exagère pas si je dis que 90% des gens souhaitent quitter, notamment vers l'Europe. S'il s'agit de quitter dans les pays voisins, ils ne quittent pas. Quand le désespoir atteint un niveau insupportable, on prend le risque même d'affronter la mort. Vous dites que les Syriens ont atteint une mort symbolique qui les pousse à partir. Et ça, dans toutes les régions de la Syrie ? Ça, c'est presque partout. Et à quoi ça se mesure ? Écoutez, mis à part tous les besoins matériels, il manque tout. À 90% des Syriens. Maintenant, on a 75% des Syriens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, mais gravement. Alors, 25%, il y en a qui arrivent à se débrouiller encore, mais c'est vraiment... Alors, il n'y a que 2 ou 3% qui font des profits extraordinaires maintenant, même pas 1% de la population. Mais, vous voyez, alors, la mort symbolique, ce n'est pas seulement les choses matérielles, c'est le manque d'espoir, c'est le désespoir total. C'est... on ne voit plus l'avenir de ses enfants. Et c'est ça, la première question. Quand il y a quelqu'un qui prend la décision pour partir, il dit, pour mes enfants, pour mes enfants. Moi, j'en connais quelques-uns qui étaient, qui ont traversé la Méditerranée, qui ont atteint la Grèce au moment de cette épopée carrément pour eux. Alors, quand je les ai vus en Europe, on m'a dit, écoute, à un moment donné, on a dit, c'est la fin, en traversant. Mais on a dit, bon, tant pis, c'est la fin. Point final, on ne regrette rien. Ici, c'est la mort, et là-bas, c'est la mort. Chalas, c'est fini. Mais bon, ils ont réussi, Dieu merci. Mais il y en a qui n'ont pas réussi. Qui est un peu, à mon avis, regrettable. Et là, je ne me pose pas à la sortie des gens. Quand quelqu'un vient me dire, écoute, je pense qu'il t'est, je dis, pourquoi ? Il me dit, c'est raison, 89% pour ne pas absolutiser, c'est pour mes enfants. Je dis, écoute, tu as bien réfléchi ? Oui, je lui dis, je peux compatir avec toi. Je peux comprendre, je peux sympathiser, mais je ne peux pas vraiment vivre ce que tu vis, parce que tout simplement, je n'ai pas d'enfant. Et donc, voilà, tu dis, pour mes enfants, je te dis, soit, pas, mais à condition que tu as bien réfléchi. Donc voilà, ici, quand je vois, c'est regrettable pour moi de perdre ces gens, parce que la plupart sont vraiment des gens qui étaient capables de monter un projet de société. Ce qui se reflète chez nous, maintenant, le tissu social en Syrie est complètement ruiné, à mon avis. Malheureusement. Mais ceux qui partent, principalement, sont au moins capables d'avoir 3 000 euros à la poche pour pouvoir payer le trafiquant, le passeur. Et là, 3 000 euros à la poche, ce n'est pas donné à tout le monde actuellement en Syrie. Pas personne. Alors, si c'est une famille de 3, 4 personnes, il faut payer 12, 12, 10, 12 000 euros pour la famille. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui ont tout vendu avec un prix qui ne représente même pas 30 % du prix normal d'une propriété quelconque pour pouvoir partir. Donc, ils ont tout perdu. Maintenant, ils n'ont rien à perdre une fois ils sont là. Et du coup, voilà, vous voyez comment ils vont, ils sont obligés de lutter pour pouvoir s'installer. Alors, lutter, ce n'est pas dans le sens violent. C'est-à-dire vraiment lutter intérieurement, chercher les opportunités, travailler dur, etc. J'espère, j'espère. Est-ce qu'ils vont revenir après, quand la paix va revenir ? Il va revenir un jour, la paix. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est aujourd'hui, demain, je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'espère. Mais je ne sais pas.